Hello les fous de la gâchette, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis quand même fatigué, j'ai eu une grosse journée, pas mal de choses à faire et surtout finir cette machine que j'ai préparée pour un abo qui débute dans la RC. Il avait déjà une petite tamia pour se faire la main, pour apprendre l'essentiel là maintenant. Maintenant il veut avoir une machine plus polyvalente et bien sûr beaucoup plus puissante. Donc je vais éviter en discutant avec lui et en écoutant ses besoins, je vais éviter aussi toutes les conneries que nous on a fait, c'est de prendre des machines intermédiaires, forcément des fois à des prix plus bas, où on risque d'être déçu parce qu'on va casser, on ne va plus oser rouler avec, on ne trouvera pas les pièces ou ce genre de choses. Donc je lui ai dit, prends plutôt ce genre de modèle, il faut mettre un petit peu plus, mais au moins ce sera des modèles qui seront polyvalentes, comme par exemple ce Muggy ou Treuggy. C'est vrai qu'on peut s'amuser absolument partout, c'est vraiment des machines fun qui sont très puissantes. Donc du coup, moi j'avais un projet à partir de ce châssis Obao, donc je vais bien surtout vous donner en descriptif par la suite. Et je lui ai proposé de lui monter un engin assez dingue pour lui, que je vais vous présenter tout de suite en seconde partie de vidéo. J'aimerais juste faire la petite parenthèse ou la grande parenthèse, parce que c'est quand même super important. La grande news pour la vidéo qui sort mercredi, pour ceux qui ont envie de voir une machine assez dingue, qui va sûrement être élue aux voitures RC de Bâche 2024, il y a des grandes chances. Venez voir la vidéo de mercredi, je vais vous présenter une machine. On fera le unbox, on fera la présentation complète, dans tous les détails jusqu'au plus profond de la machine. Et bien sûr, on fera, si tout va bien, les premiers essais, parce que la boîte, elle est là, je ne l'ai pas encore ouverte, j'ai toujours encore les 15 jours de retard sur tout, que je n'arrive pas à rattraper, j'aurais dû faire le unbox déjà il y a 15 jours, je n'arrive pas à rattraper le temps perdu. Il y a trop de choses, mais bon, ce n'est pas grave, au fur et à mesure, on n'est pas non plus chez les Chinois, là. Donc, mercredi, présentation de cette machine complètement dingue, j'ai hâte franchement de l'ouvrir, de l'avoir en main, parce que je n'ai jamais eu ce modèle. Donc, si ça peut mettre la puce à l'oreille à certaines personnes, je pense que oui, c'est une machine que déjà beaucoup de personnes parlent, ou ont envie d'avoir. Donc, ce sera à voir, mercredi, la machine furieuse qu'on présentera sur ma chaîne. Voilà, donc, pour continuer sur ce véhicule, donc, c'est une base de Obao SST. Donc, ce qu'on peut déjà dire, à première vue comme ça, franchement, elle a de la gueule déjà, une petite carrosserie personnalisée. Donc, on est sur une monte de pneus ProLine, des Trendshare X en 3,8 pouces. C'est des pneus qui sont très balèzes, qui sont vraiment impressionnants sur cette machine. Ils sont larges, ils sont hauts. Ils ont un côté, ici, taille basse. C'est vraiment très joli. C'est un profil qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. Mais je trouvais que ça va parfaitement sur la machine. Donc, voilà. Regardez un peu. C'est chouette. Et bien sûr, je vais monter, vu que c'est quand je fais pour les autres, je fais toujours au mieux. Je vais monter ce que j'avais de mieux à disposition, bien sûr, pour le montage de ce véhicule. On va tout de suite aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Je vais juste vous présenter un petit peu tout ce qu'il aura aussi avec. Je vais lui donner deux Lipo 6S, comme ça, comme ça, il est déjà tranquille avec deux Lipo. Il va pouvoir presque rouler une heure s'il ne fait pas trop le dingue avec. Donc, ça lui permettra de bien s'éclater. Donc, c'est des Lipos qui sont toutes neuves. Donc, il part avec une bonne base. Comme j'ai déjà mis à l'avant, donc ça, c'est la version pour l'arrière. Par choc RPM en plus. Ça permet aussi de protéger sous le châssis. Voilà, ça permet bien sûr de protéger en cas de choc, mais aussi en dessous du châssis. un peu de pochette de joint. Les amortisseurs, des ressorts plus souples, mais du coup, qui seront plutôt à utiliser quand on veut le passer en version truggy. Cette machine, donc avec des pneus plus petits à crampons, à picots. Je lui ai mis un autre kit d'amortisseurs que je voulais essayer. Du coup, sur cette machine, je n'aurais pas l'occasion, donc je lui donne avec. Ce sont des amortisseurs qui sont plus profilés. Par contre, ils ont une tige de 5 mm qui est absolument énorme. Je voulais voir ce que ça donnait. Parce que tout le corps est en métal. Ça m'a l'air de la bonne cam. Donc, si jamais ça n'intéresse d'essayer. Par contre, les ressorts, ils sont vachement durs dessus. Voilà. Donc, quelques petites pièces à droite et à gauche. Je lui mets tout de suite un lot de vis neuves aussi qui pourra avoir besoin pour l'ensemble de l'appareil. Bien sûr, il n'y a pas toutes les vis que j'ai mis en plus, mais quelques vis de chaque type. Voilà. Tout simplement. Et si jamais il veut passer la machine comme elle devrait être d'origine. c'est avec ces pneus-là, normalement, d'origine. C'est ceux qui sont vendus avec. Ça, ce sera surtout à utiliser si on veut faire du terrain de la piste TT. Donc là, c'est vraiment génial avec ce châssis. Voilà. Du coup, ressort Orange et les pneus comme ça. Et c'est parti. On peut faire même s'éclater sur une piste TT. Après, lui, ce n'était pas son souhait. Ce n'était pas son besoin non plus. Lui, il avait envie d'une voiture RC polyvalente qui peut rouler vraiment sur des terrains accidentés. Enfin, qui peut s'amuser aussi bien dans l'herbe sur la terre ou dans la caillasse. Donc ça, c'est parfait. Surtout avec des pneus comme ça. Là, il n'y a aucun souci pour passer partout. C'est vraiment monstrueux. Je regarde au niveau de la... Au niveau du comportement, on est vraiment bien. Un tout petit peu plus ferme devant. Et au niveau de la garde au sol, on est quand même sur une très belle garde au sol. Donc là, on peut déjà se franchir de pas mal de choses intéressantes. qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur ? Donc la carreau. Chouette, hein ? Je la trouve génial avec ces petites couleurs, ces étoiles. Déjà, côté électronique, donc déjà là, on a du lourd pour ceux qui ont vu. Donc je lui ai installé un moteur Coralie tout neuf dedans, le Curon 825. C'est celui-là qui équipe par exemple le Coralie Chronos. Donc c'est un moteur qui a fait vraiment ses preuves. Il est très puissant, très réactif. Et il sera couplé à un Quick Run 6S 150A qui est vraiment le tank du variateur RC. Voilà. Il est là l'animal. Donc là, les deux ensemble, c'est juste parfait. Surtout pour quelqu'un qui débute. Là, on doit être tranquille avec ça. Il aura de la puissance, il aura de la fiabilité. Voilà. Au niveau du cerveau, je lui ai mis un VS Line 34-08. Donc c'est un 34 kg en 0,8 millisecondes. Donc c'est vraiment du super matos. Alors là, je peux te dire que tu pourras déraciner des petits arbustes avec en tournant tes roues dessus. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est un super cerveau full métal, bien sûr. Avec la corne de cerveau en métal également. Voilà. Alors, de ce côté, je lui ai fait un petit bac sympathique avec une petite mousse ici. Voilà. Comme ça, la lipo, elle est bien confortablement posée là-dessus et juste la place pour mettre une grande 6S comme j'avais à bord. Donc il n'y a pas de soucis. Donc le variateur, il est là. Alors il est positionné avec un système hyper cool. c'est 3M qui fait ça. C'est du double face en fait à prise lente. C'est-à-dire qu'il faut l'appliquer et au bout d'un certain temps, il colle extrêmement fort. Je crois que c'est plus de 4 kg par petit double face. Donc c'est largement suffisant pour le... Là, il ne bouge rien du tout. Il ne bougera pas. Celui-là. Par contre, ce qui est bien, le jour où on veut l'enlever, il suffit de venir tirer les petites languettes. Vous voyez les petites languettes qu'il y a là ? Et bien ces petites languettes, vous tirez dessus et du coup, ça fait un... Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça décolle le double face et ça le permet de le positionner autre part. Si maintenant, il préfère le mettre à l'arrière du moteur, par exemple, il pourra très bien le faire. Vous voyez aussi au centre, on a une barre de renfort avec une mousse de protection que j'ai mis tout le long. Donc la barre de renfort comme ça qui est prise sur les tourelles d'amortisseurs avec une plaque en alu spécialement faite pour la barre de renfort. Il y a une tige filetée qui traverse tout le long et qui ressort de ce côté parce que d'origine, sur ce châssis, on n'a pas de barre de renfort au milieu. Donc j'en ai créé une comme ça, ça permet vraiment de rigidifier le châssis. Pour l'instant, là, je lui ai soudé une fiche EC5. Je l'ai fait en une fois seulement parce qu'il me disait qu'il ne va utiliser que des lipo 6S. De toute façon, il n'a pas de lipo 3S. Si un jour, il veut passer en lipo 2x3S, je lui ferai le pontage avec deux... Là, je n'avais pas de câbles. Je n'avais plus de câbles comme ça pour pouvoir le faire. Mais bon, de toute façon, il aura les deux lipo. Donc ça va très bien. Il n'a pas besoin d'avoir la double prise. Donc au niveau du câble, voilà, c'est propre, c'est bien rangé. Il n'y a pas de souci. Ici, il va pouvoir mettre un petit ventilateur à l'occasion s'il y a besoin. Je pense que oui, parce que c'est souvent que c'est des machines où on force quand même pas mal dessus vu la taille des pneus. il y a des pneus. Il y a des choses qui sontes que ce que je vais faire. Alors, il y a des pneus et il y a des pneus. Il y a des pneus. Et puis, il y a des pneus. la vis vient s'englober dedans comme ça on a la meilleure matière. Pareil pour ici, de belles rondelles en alu pour venir vraiment bien prendre l'aileron. Un aileron qui est bien souple, ça c'est pas mal pour bien amortir les chocs. Le petit autocollant Fred Freders, c'est qu'il va bien. La machine est partout huilée, partout graissée, les roulements sont huilés avec une huile spéciale qui vient mettre une protection autour et c'est une huile qui s'infiltre dans tous les petits endroits où ça peut rentrer dedans. C'est un nouveau procédé, je trouve vraiment excellent et je sais plus comment ça s'appelle ce procédé où ça vient déposer un truc en surface comme ça pour protéger vraiment les éléments en mouvement. Voilà donc je pense vraiment qu'avec ça, je vais faire un heureux. On va faire un petit peu le châssis aussi. Il a encore un petit peu du produit de nettoyage là. C'est pas du produit de nettoyage, c'est une huile que j'ai appliqué partout sur les plastiques, sur les métaux vraiment pour bien protéger. Il suffit de passer un petit coup de chiffon à la fin. Un petit pare-choc RPM. Et bien voilà, on a fini pour cette petite présentation. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si elle vous plaît cette machine. Je pense que le nouveau propriétaire va être super content parce que je sais de quoi elle est capable avec la transmission. L'électronique qu'il y a dedans et le rapport de transmission, je pense que c'est une voiture qui va dépasser les 100 km heure facile mais avec une patate d'enfer. Donc pour moi ça va être excellent pour lui. Il va devenir tout fou. Donc dites moi si elle vous plaît comment vous la trouvez. Si mes choix ont été judicieux aussi pour le montage. Voilà et si vous voulez bien sûr plus d'infos parce que je n'ai pas tout précisé non plus sur le montage. Au niveau des huiles je crois qu'on est à peu près un... j'ai pas été trop trop fort. Je crois que je suis à 800, 850 devant et je dois être à 700, 750 derrière. J'aurais pu mettre un peu plus dur effectivement. Je voulais quand même une machine souple parce que lui il veut vraiment l'utiliser sur des terrains très accidentés. Donc comme ça il aura vraiment une suspension qui va pouvoir bien travailler et pas juste rebondir chaque fois sur des gros obstacles. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et pour ceux qui veulent voir la suite donc mercredi à ce qu'on a parlé en début de vidéo, la présentation de cette machine qui est juste là-bas. Je tease un petit peu pour attirer le monde. Bien sûr non mais c'est parce que ça fait aussi plaisir de vous présenter. Aussi comme moi ça me fait plaisir pour moi. Je sais que vous ça vous fera aussi plaisir de la voir et peut-être donner envie et pour toutes les questions que vous posez aussi sous cette machine. Si je peux y répondre franchement c'est vraiment un bonheur. Ça c'est vraiment un truc que j'adore c'est d'avoir le retour des gens qui ont regardé une vidéo, qui ont regardé une machine que j'ai présenté et essayé, qui l'ont aussi acheté, qui en sont super contents, qui me disent effectivement je retrouve tout ce que tu as dit dans tes vidéos et merci de nous avoir guidé parce qu'on était un peu paumé. Il y a tellement de modèles, c'est vrai qu'il y a tellement de modèles. C'est vrai que je parle souvent beaucoup de Traxar parce que je suis vraiment fan de cette marque mais il y a beaucoup beaucoup d'autres marques et de modèles qui sont super bien, qui sont vraiment excellent à rouler. Mais voilà mais bien sûr moi je ne peux absolument pas présenter tout donc faut que je reste aussi cantonné à un certain nombre de marques forcément. Donc voilà merci encore et très bon dimanche à vous et à la famille, profitez-vous, profitez-en bien et éclatez-vous, faites de l'ARC et hop et tout va de nouveau bien ! Allez ciao tout le monde !